La période infernale, c'est un programme, un projet de court-métrage pour sensibiliser le plus de personnes possible à l'intimidation en milieu scolaire. C'est vraiment un volet préventif pour réduire, voire essayer d'éliminer l'intimidation, surtout en milieu scolaire. C'est commencé, ça, de l'histoire d'un jeune qui a vécu de l'intimidation en milieu scolaire, que j'ai rencontré. Moi, je travaille chez un intervenant social en formation générale aux adultes, et j'ai fait la rencontre de cet élève-là. Il m'a présenté son premier manuscrit sur lequel il avait travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a retravaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'adapter, parce que je ne voulais pas qu'on réponde à de la violence par de la violence. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé l'histoire pour rendre ça un peu plus crédible et rejoindre le volet qu'on voulait, prévenir la violence. Donc, il ne fallait pas qu'on réponde avec de la violence. Périenne infernale, ça, c'est mon histoire. Au primaire, au secondaire, je me suis fait rejeter, je me suis fait rejeter à l'école à cause que c'est différent des autres. J'ai de la misère à parler, fait que dès que tu as de quoi de différent, le monde gosse, 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 puis l'estime de soi s'en mange d'un coup. J'ai quitté l'école, j'avais 17 ans. J'ai lancé l'école, en fait, c'était trop dur pour moi. Puis là, après ça, j'ai fait un projet de six mois, ça s'appelle Popson Capsule, au Carrefour Jeunesse-Emploi. Et j'ai fait un videoclip avec un ami qui s'appelle Danny, puis sur l'intimidation, et c'était pas pire. La qualité était bonne, mais pas assez à mon goût, fait que ça m'a donné le goût d'en faire une histoire de meilleure qualité et plus long aussi. Bien, moi, j'ai entendu parler du projet parce que je connaissais Adam. Adam avait participé à un des projets du Carrefour, le projet de production-capsule, où il avait réalisé un vidéoclip. On avait trouvé ça vraiment intéressant, puis il a continué sa participation au Carrefour par après. Et il y a une idée qui a germé dans sa tête. Il avait commencé à nous en parler. Il avait essayé par différents moyens de le réaliser. Et je pense qu'à l'école, il a rencontré un professeur qui a vraiment pu l'aider beaucoup là-dedans. Alors, je le connaissais déjà, j'étais au courant du projet qu'il voulait monter, et c'était un projet qui m'allumait beaucoup. Donc, je trouvais ça intéressant de voir un jeune qui voulait partager ce qu'il avait vécu pour aider d'autres jeunes à ne pas vivre la même chose. Ensuite, on a commencé à faire des démarches pour avoir un budget. On a commencé à faire des démarches pour savoir si c'était un projet réalisable avec les gens du cinéma. Et bien là, on a eu des rencontres avec un réalisateur local, DB ProMédias. On a eu une réponse aussi assez à la dernière minute, un projet du Forum Jeunesse sur lequel on pouvait appliquer. Et on a été très, très, très chanceux. On a gagné. Donc, le Forum Jeunesse Vallée-aux-Saint-Laurent a entendu parler du projet par l'entremise d'un appel de projet qu'on fait aux deux ans, qui s'appelle les Fonds laboratoires jeunesse, et qui est destiné aux organismes communautaires, mais surtout aussi, on aime beaucoup recevoir et on ouvre aux jeunes de 18-35 ans pour faire des projets. Donc, le projet « Période infernale » a été choisi, gagnant, pour un financement dans ce contexte-là. Bien moi, j'ai une grande fille de 15 ans qui va au secondaire ici, à la Cité des jeunes. Et puis, il y a eu une année où c'est qu'elle a été rejetée par sa gang. Ils se sont vus plusieurs petites filles ensemble pour la laisser de côté. Et puis, je peux dire que ça touche pas juste l'enfant qui est rejeté, qui est intimidé par les autres, mais ça touche aussi les parents. Donc, quand Michel m'a approché pour réaliser ce film-là tout de suite, je me suis pas posé la question, c'était oui. Donc, l'implication du Forum Jeunesse Vallée-aux-Saint-Laurent dans ce projet-là, c'est d'abord et avant tout financière. Ce projet-là a un coût pour le Forum de plus ou moins 20 000 $. Pour un projet qui est d'à peu près, je pense, 30 000 $. Donc, on fournit à peu près 70 % du projet. Aussi, on met à leur disposition les communications du Forum Jeunesse et la participation d'agentes citoyennes, Célia, qui peut aussi aider à travers le projet et ça gratuitement. Ça s'est fait rapidement, notre participation au niveau du projet. Quand on nous a parlé de si on voulait s'impliquer pour parrainer le projet au niveau de la demande de fonds, je connaissais Adam. J'avais vu le lien qu'il y avait aussi avec le professeur qui était intéressé à l'aider dans son projet. J'ai vu la persévérance, toutes les énergies qu'il avait mis pour le réaliser. Puis, je savais que ce serait un projet gagnant. Ça n'a pas été difficile de me convaincre, moi. Puis, au niveau du CA, quand j'ai amené l'idée, quand j'ai expliqué ce que c'était le projet, on a un très bon CA au niveau du Carrefour, un conseil d'administration. Puis, ils ont embarqué d'emblée dans le projet aussi. Ça fait que notre intérêt était vraiment là. Puis, c'était facile de voir que c'était dans la lignée de ce qu'on faisait. Puis, si on pouvait les soutenir là-dedans, bien, tant mieux. Ce qui était important pour moi, c'était que ça reste le projet d'Adam. Parce que c'est lui qui l'a monté, qui a travaillé fort pour le développer. Puis, le Carrefour, on est là en soutien. Mais, c'est vraiment son projet à lui. Ça, c'était vraiment important pour moi. Et c'est ce qui nous a permis d'enclencher la production du film. Et là, on a fait des rencontres un peu plus concrètes avec le réalisteur. Avec Patrick Rozon, qui nous avait déjà aidé au niveau du scénario. Parce qu'il connaît ça un peu plus que nous. Et aussi, une autre personne locale, Benoît Guichard, qui est scénariste de métier. Lui, il nous a aidé vraiment à finaliser, à faufiner notre script. Et là, on en est à la version finale. Mais la plus appropriée, là, du scénario. On a eu une rencontre dernièrement aussi avec toutes les personnes intéressées. Il y avait au-dessus de 45 personnes qui étaient intéressées, en plus des gens qui les accompagnaient. Ça a été une super belle rencontre. Et là, on est rendu à la partie sélection des acteurs. Il va y avoir d'autres rencontres, là, pour des auditions. Mais on est rendu à la partie, là, un petit peu plus vivante du projet. Le cloître de la scénarisation est fini. Et on est plus en action, on bouge. Et c'est vraiment intéressant. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501